Générique ... 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 C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. C'est un chemin d'affaires qui est un instrument politique et un instrument diplomatique. C'est un chemin d'affaires qui est une grande ville africaine. à ces voyants cheminons de GFS, de GTS qui ont travaillé 8 jours pour une reprise effective des transports de voyageurs par la voie ferrée. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander solennellement deux secondes de tonnerre d'applaudissements à l'endroit de ces gens. Merci, M. Merci. 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 A demande de l'État du Sénégal, soucié de la protection des couches sociales démunies, GTS a fixé ses prix à 1500 francs CFA pour une première classe climatisée et à 1000 francs CFA pour une deuxième classe ventilée. Merci. Tout à l'heure, vous verrez le train qui est dehors et qui vous attend pour les voyages les plus agréables au monde. Les trains que vont faire la rotation CES-Diagnaglio-CES sont de type réversible. M. le directeur général de Saint-Claire, M. Salle, ne m'en voudra certainement pas si je fais une petite comparaison pour permettre aux CES-Fois de mieux comprendre le type d'équipement qui est mis à leur disposition. Je suis certain que M. Abdoné-Nessal ne m'en voudra pas. En effet, les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de deux têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel pendant que leurs juvins du TR sont dotés de moteurs électriques. Elles ont sept ans de plus que celle du TR qui a deux ans d'âge. C'est vous dire que les trains de GTS ont neuf ans d'âge aujourd'hui. Quand on sait que l'amontissement et les équipements ferroviaires est de 20 ans, on se rend compte que les rames Z2 de GTS sont encore jeunes, vigoureuses et en bonne santé. Elles vous transporteront en toute sécurité aussi. Deux rames rouleront en continu sur cet axe pour permettre une circulation ininterrompue du service rendu aux populations du département de GTS. Nous y avons même ajouté une troisième rame en réserve, utilisable en cas de besoin. Chaque rame est composée de deux voitures climatisées et de deux voitures ventilées pour un total de 500 places assises réparties comme suit. Vous avez 152 en première classe climatisées et 348 en deuxième classe ventilées. Désormais, il faudra juste moins de deux heures pour partir du cœur de ville de GTS et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allers, 5 retours. Chers invités, vous constaterez avec moi qu'avec cette nouvelle dessert, les problématiques de la mobilité, si chère au président Macky Sall, sont prises en charge par notre ministre, le docteur Amodengai. Les questions d'équité territoriales et d'un Sénégal de tout et pour tous sont aussi des visions de son excellence qui se matérialisent aujourd'hui encore. Monsieur les ministres, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans parler du prolongement du train jusqu'à la ville sainte de Tihuahuan. Tout comme les populations de Thiès, celles du département de Tihuahuan attendent certainement cela avec beaucoup d'impatience et d'enthousiasme. Dès que nos partenaires de CFS, comme le disait tout à l'heure le secrétaire général de le syndicat, dès que nos partenaires de CFS auront terminé les derniers réglages sur les rails, GTS poussera jusqu'à la capitale de la Tidania. En résumé, nous, cheminons, gestionnaires du transport de voyageurs et de frais, irons partout où les gares, les rails, la signalisation seront réalisés. Vive Thiès, vive les cheminons, vive un Sénégal de paix, de prospérité et de concordes. M. le ministre, en charge du réseau ferroviaire, M. le gouverneur de la région de Thiès, M. le directeur général des grands trains du Sénégal, Gjeledi Gjeloyen, M. le directeur des chemins de fer du Sénégal, Malik Ghoï Samanak, M. le directeur général de Saint-Terre, on aura besoin d'inviter en revanche et qualité. M. le directeur général du directeur général des grands trains du Sénégal, Les hommes ont dit à l'égard de lui, leurs enfants ne sont pas leurs enfants comme nous et que l'homme, c'est quelqu'un de leur daughter n'est pas comme toi mais je t'en prie, on leur prie, mais à l'émotion nous avons la prise de prise M.K.O. Donc ils aient par là le plan, Et on ne sait pas que le peuple a été une réalité. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Monsieur Omar Sautaïmane, vous avez dit que vous ne vous êtes pas. Vous avez dit que vous ne vous êtes pas. Vous ne vous êtes pas. Vous ne vous êtes pas. occidentales à la petite ruisse, l'inversité de VMen, que d'époque de Gilles, que les yeux Meufr, pour se vendre pour demi ces fruits. Mais c'est vrai que notre métier arrive à la reparation. Vous êtes tous au Président, qui me sont devenus élaborés, mais ça a sa C'est une activité économique qui donne l'honneur de la voie et de l'alte d'antan. Je vous remercie de commencer comme vous le dire. C'est une activité économique qui donne l'honneur de la voie. C'est une activité économique qui donne l'honneur de la voie. Ainsi, c'est une activité économique qui donne l'honneur de la voie. C'est une activité économique qui ne peut pas être plus facile. Je vous remercie de la voie. C'est une activité économique qui parle de l'honneur de l'honneur. Voilà, je vous remercie de l'excellence de l'honneur. Et que vous, si vous remercie, vous en avez les fоминаules de la voie. J'aie laissé de la personne enant. La population de dresse, chers chérilons, C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie d'inoculation emblématique de pièces réhabilitées, ainsi que la réouverture de la ligne entre pièces et d'arrivée. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République matricaine. En vue d'un rédéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal, après le projet qui concernait principalement l'agglomération takaroise. Mesdames et Messieurs, les cheminons des chemins de fer du Sénégal, accompagnés de leurs collègues des grands trains du Sénégal, viennent de relever un objectif majeur dans les politiques engagées par le président de la République. C'est le moment de la rencontre. Ils ont été les premiers acteurs de cette relance. Je félicite aussi l'entreprise EFAD qui nous a accompagnés tout le long des travaux. Je leur remercie pour leur professionnalisme et leur engagement à côté des maîtrises d'œuvres saïes ingénieries et c'est-à-dire que les dépenses ne cessent de progresser pour répondre à l'essor des mobilités, mais aussi pour servir des politiques économiques d'encouragement à l'emploi. La plupart de nos États en Afrique et même au niveau mondial sont confrontés en cette période de fortes contraintes budgétaires à des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lits, la construction de nouvelles infrastructures et à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires. Et pour nos amis de GTS, à l'acquisition aussi de matériel roulant répondant aux normes et au confort qu'il s'y est. Mais il y a une constante à ne jamais perdre de vue. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive, et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. La relocalisation en cours des industries des pays développés vers ceux émergents, où le pouls de la main-d'oeuvre est plus bas, profite au pays avec un chemin de fer qui raccorde l'effort aux grandes activités industrielles ou logistiques spécialement aménagées. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Le transport par chemin de fer consomme quatre fois moins de cartes durant que la route dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas à leurs ambitions et ne résident pas devant les obstacles sur le chemin du progrès. L'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Nous devons relever ensemble le défi du Sénégal que nous voulons. L'énergie que vous, cheminots, avez déployée ces derniers mois montre à profusion que la motivation et l'engagement sont présents. Et ensemble, avec l'appui de nos autorités, nous sommes résolument engagés dans la réunimisation des chaînes de fer. C'est donc un agréable devoir pour moi de remercier le ministre des infrastructures, des transports terrestres et des englavements pour son soutien constant tout le long du projet. Remercier aussi le ministre délégué chargé du développement du chemin de fer pour son accompagnement tout hors de la finalisation de ce projet. Il a été là et nous a appuyés dans les différents arbitrages. Je vous remercie, M. Lise. J'ai pu mesurer à travers ce projet l'efficacité de notre administration territoriale ainsi que son sens aigu du devoir et de l'intérêt national. M. le gouverneur de la région de Thiesse, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à vos collègues de Joubel, de Caprine, de Dakar, de Tampakunda ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leurs appuis et leurs accompagnements. Merci, M. le gouverneur. C'est avec cette note de remerciements que je vous accueille dans cette nouvelle gare de Thiesse. Réhabilité. À Thiesse, capitale emblématique du rail en Ashtaric de l'Ouest. Que cette gare puisse survivre au Milan. Je vous remercie. Sous-titrage M. le gouverneur de la région de Thiesse, je vous remercie. Sous-titrage M. le gouverneur de la région de Thiesse, je vous remercie. M. le gouverneur de la région de Thiesse, notre frère et ami. M. le gouverneur de la région de Thiesse, je vous remercie. Mais nous sommes des frères dans la ville de Thiesse. C'est ça l'exception thiesseoise. M. le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer. M. le directeur général de la Société des Grands Trains du Sénégal, M. Omar Saut. M. le gouverneur de la région de Thiesse, ma soeur, présidente du conseil d'administration des Grands Trains du Sénégal, M. le gouverneur de la région de Thiesse, nous avons apprécié votre discours mérite. Je vous remercie encore une fois votre passion pour la vie de Thiesse. M. le directeur général de la Société, M. le ministre Aboumden Essaoui, mon ami et mon frère. Mesdames, M. le directeur général de la Société, Mesdames et Messieurs, les représentants des collectivités territoriales, Chers invités à vos titres, rangs et qualités, C'était l'honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilité de la ville de Thiesse. Ville mythique et carrefour culturelle qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiesse, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité et de brassage culturel dont le chemin de fer a été le trait d'union de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. Thiesse, j'ai l'habitude de dire, Thiesse est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiesse, la résistante, ville de Feuillibray-Massar, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car, avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées, des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et des localités dans l'ordre dans toutes les localités transversées. Mesdames et Messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de saluer toute l'ambition que le Président Matissa accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat. Notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous, et les tiers soient en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est le jour où il n'a misé l'intérêt vital de ce moyen de transport, comme bien névralgique, pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale. Sous l'infection, l'impulsion du chef de l'État, son ex-excellence Matissa, notre cher pays, récolte ainsi, les paribes de fruits certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations de très express régionales. Une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une ouverte aire qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thies, Dagard, la capitale, via la gare emblématique de Djamnyade. Quel bonheur en métier soit que nous sommes de revenir le top ferroviaire que nous avons toujours été. C'est donc le moment de saluer cette belle réussite de réhabilitation de la gare de Thies et de relance de la repuce du trafic qui ouvre de belles perspectives pour le futur. Puissions-nous les saisir ensemble et je n'en veux pas. Au-delà du hub visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thies, vous constaterez avec moi que la vision du président Matissal est aussi de faire redevenir à Thies la ville de l'industrie ferroviaire et le centre de formation au métier du transport ferroviaire. Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal. Les enjeux pour la reprise du trafic, la problématique de la mobilité des personnes et les biens aussi bien en zone urbaine, périurbaine qu'interurbaine donnent une priorité majeure pour le gouvernement. C'est pourquoi, conformément au plan sénégal énergétique, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensables pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement social-économique plus large pour nos pays. Mesdames et Messieurs, je m'horreur d'être le ministre chargé du développement du chemin de fer. Sous l'autorité des M. le ministre des Infractitudes, mon ami et mon frère, M. Gonsou Foyer. Sous le magistère duquel, la mise en service du terre a pu être opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui, le transport du fret par train est dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous mes chemins pour cette très belle mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils, le directeur général de CFS, M. Mahmoudoui, le directeur, mon ami et mon collègue, M. le ministre directeur du Sainte-Elle, M. Abouden-Sahou, pour la relance et la modernisation des chemins de fer. Je recevais en cette occasion M. le directeur général de CFS, GDNC Sainte-Elle, mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi de contrôle de l'exploitation commerciale et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévoulés, c'est le lieu de féliciter le DG, le CFS, M. Mahmoudoui et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils consentent pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un agréable devoir pour moi de féliciter et d'encourager le ministre Abouden-Sahou, directeur général de la Sainte-Elle et ses collaborateurs pour les résultats obtenus par le Théâne avec plus de 15 millions de 45 millions de voyageurs transportés après deux ans d'exploitation. Avec les grands trains du Sénégal sous la roulette de son DG, M. Omar Amourou Sow, que je félicite, mais également de son PCA, M. Sénégou Ndjégué, le GTS déploie beaucoup d'efforts pour la reprise des activités dans le transport inter-humain. Le transport ferroviaire sur l'axe d'Amiadio, Thèse d'Amiadio, se fera au moins de deux rambres et le signe comme l'a signé le directeur général du Sénégal. Deux, GTS. Chères populations de Thèse, chers futurs usagers, nous vous invitons à vous rapprocher de cet outil, propriétaire de tous les Sénégalais et le surcroît, symbole de la réunissance de Thèse et de transport ferroviaire. Mesdames et Messieurs, c'est avec cette note d'espoir que je procède à l'inauguration et la réhabilitation de la gare de Thèse, ainsi qu'au lancement de la reprise de la circulation des trains voyageurs de GTS. qui se défend à la reprise de la réunion de Thèse. Et les Aux et les Aux sont déchets de la compagnie de la réunion et de la réunion de la réunion de la réunion et de la réunion de la réunion et de la réunion de la réunion c'est un travail car le chemin de fer tous les gens ont pu savoir que l'on a des choses pour le chemin de fer mais si on a des choses nous devons faire le chemin de fer si on a des choses le président de la république de Macky Sal nous devons faire le chemin de fer et si on a des choses c'est le chemin de fer 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 ni si un peu le chemin de fer nous sommes tous dans le chemin de fer maintenant l'autre part mon lector général du cénégal la CFS et le directeur général du GTS Grand Train du Sénégal qui nous a dit qu'il est notre pays de l'entreprise. Mais je vous remercie, Inchallah, Fiat Airbus, nous avons appris au train de travailler à Dakar, nous avons appris à la conteneur de notre tambour. Le gouverneur, il s'est tombé à l'eau. Nous avons dit que la première main, le gouverneur Balde est la même chose. L'histoire de tous les membres, on est venu à Thèse, on est venu à Thèse. Monsieur le gouverneur, l'hôpital d'arrivée. Jésus, la ministre d'Augawaï, à partir de maintenant, M. le maire de l'hôpital, nous sommes en citoyen de notre pays en적é la nomination. Non, ça me passe sans tourner la rencontre qu'on se fait, C'est-à-dire que le Sénégal n'est pas un chemin d'affaires de l'autre. Le projet de l'Université du Sénégal n'est pas un chemin d'affaires. Il n'y a pas un chemin d'affaires de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin d'affaires. Le développement du Sénégal n'est pas un chemin d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin d'affaires.